Voilà, bonjour à tous, on est le 6 novembre 15h28, heure de l'île Maurice. Je vous envoie beaucoup de chaleur à tout le monde. Juste avant, je viens de boire de l'eau de coco fraîchement cueillie depuis le cocotier. Je devais partir à manger, j'ai bu ça, c'est un litre à peu près d'eau dans la noix de coco. Et j'avais faim, j'ai bu ça, ça m'a coupé l'appétit. Je suis allé acheter un avocat à côté et ça m'a fait mon déjeuner. Tu nous invites à l'île Maurice, à toute l'équipe d'un trade club. Ouais, exactement. Donc voilà, je voulais partager avec toi le trade que j'ai fait hier. Moi, je m'appelle Lionel, je suis à l'île Maurice, je suis expatrié français à l'île Maurice. Et j'ai connu Mostafa. En fait, c'est lui qui m'a sollicité il y a à peu près, c'était pendant le confinement, le premier confinement, au mois d'avril, je crois que tu m'as contacté. Avril-mai, je crois. Oui, oui, c'est ça. Et donc, voilà, tu voulais étoffer ton équipe marketing parce que je suis un professionnel du marketing. Et donc, on a eu une bonne discussion au téléphone la première fois. Et quand tu m'as présenté ce que tu faisais et tu m'as dit, voilà, je suis triple champion du monde dans le trading. Voilà, là, je n'avais aucun doute de qui tu étais ni de ton expertise. Pour moi, j'étais convaincu. Et tu m'as dit, voilà, est-ce que tu pourrais nous aider ? Je dis, ouais, OK, mais moi, j'ai besoin de voir, d'essayer moi-même, de tester le truc avant de me lancer pour t'accompagner. Et j'ai essayé. J'ai fait mes premiers résultats, etc. Et là, dernièrement, je me suis inscrit sur une plateforme qui s'appelle OneUp Trader, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement. Et donc, OneUp Trader, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui permet de financer des traders débutants, ou même des traders expérimentés qui voudraient être financés. Mais avant, il faut passer par une phase d'évaluation qui dure 15 jours. Donc, il y a 15 jours de trading, OK ? C'est-à-dire de jours ouvrables. Ce n'est pas 15 jours du mois, c'est 15 jours ouvrables. Donc, 15 jours du lundi au vendredi. Samedi, dimanche, c'est fermé. Et ensuite, il faut atteindre un objectif. Donc, moi, j'ai choisi le compte à 150 000 dollars. Donc, c'est le niveau professionnel, je crois. Tu me sens ? Oui, c'est ça. Tu peux montrer l'écran, non ? Tu n'as pas l'écran ? Ah oui ! Oui, oui, j'ai oublié de partager. Tu vois, c'est les aléas du direct. Tu peux ? Voilà. OK. Donc, moi, j'ai choisi ce compte-là. OK. Et j'ai essayé depuis trois semaines maintenant et j'ai échoué quatre fois. OK ? J'ai échoué quatre fois. J'ai reconnu mes erreurs. J'ai vu là où j'avais fait mes erreurs et tout ça. Et cette semaine, je me suis dit Lionel… Non, c'était vendredi dernier. J'ai dit Lionel, maintenant, je me colle à la méthode. J'arrête de faire mes conneries, de rentrer, de sortir, de re-rentrer, de ressortir. Et Mostafa, je tiens à te remercier pour une vidéo vraiment qui m'a aidé. C'est la vidéo où tu expliquais que je crois que c'était un live que tu faisais avec deux autres élèves où tu disais un marché égale une balle par jour, comme un sniper, quoi. Et ça, je te l'ai dit tout à l'heure, avant qu'on choisisse de faire le live, j'ai dit ça, c'est vraiment le truc qui m'a marqué, quoi. Tu vois ? Et là, je me suis dit, je vais suivre ce truc-là et je ne vais pas le lâcher. Donc, je suis rentré sur les marchés lundi. Lundi, j'ai fait mon premier 1 200 dollars sur l'or. Donc, je vous montre le graphique. Tout le monde voit le graphique, c'est bon ? Oui, on voit. Moi, je vois bien. OK. Donc, j'ai fait, comme vous le voyez, mon premier trade lundi. Trade gagnant, j'avais trois contrats. Je ne vais pas commenter ce trade-là, je vais commenter surtout celui d'hier. Donc, j'ai réalisé 1 200 dollars de profit. Et hier, vraiment, j'ai eu la chance d'expérimenter, vraiment dans tous les détails de la méthode de Mostafa, j'ai eu la chance d'expérimenter, j'admets encore d'autres personnes, il y a plein d'autres personnes qui rentrent, d'expérimenter vraiment la méthode de la saison 2 de ta formation. Donc, j'arrive sur les marchés, heure de l'île Maurice, j'arrive sur les marchés à 11 heures. Donc, ça, c'est l'heure, l'ouverture du marché de Londres. Il y a trois ou quatre heures de décalage horaire avec Londres. Et donc, l'idée, c'est que là, j'observe les marchés, je regarde ce qui s'est passé avant, en fait. Et la première chose que je fais, c'est que je vais chercher à tracer, comme tu dis si bien, Mostafa, la ligne qui raconte l'histoire. OK. Et là, je vois clairement, pour moi, une ligne qui est vraiment une résistance très, très forte. Je vais essayer d'agrandir comme ceci, comme ceci. Voilà. Et là, je vois vraiment une résistance très, très clairement. Très, très clairement. Et là, ce que je n'avais pas vu la veille, mais ce que j'avais vu ce jour-là, donc ce jour d'hier, je n'avais pas vu que cette grande bougie-là, avec beaucoup de volume, elle me montrait qu'il y avait des très gros acheteurs qui étaient rentrés sur le marché, mais qui avaient, selon moi, c'est ma vision, je ne dis pas que c'est la bonne, mais selon moi, tous ces gros joueurs-là n'avaient pas réussi à casser la résistance. Donc, ils s'étaient descendus, même ils ont été squeezés par les vendeurs. C'est remonté, ça a recogné, il y a eu un gros pull-back ici. Ça a flotté un petit peu ici, c'était incertain. C'est redescendu. Et là, c'est remonté, encore là, ça résistait, ça résistait. Et là, je me suis dit, il y a vraiment une très, très grosse résistance du marché sur ce prix-là. OK. À mon avis, il y a beaucoup de joueurs ici qui ont regardé cette résistance ici. Et donc là, voilà, j'arrive le matin hier à 11 heures. J'observe le marché, je me dis là, ici, tout le monde voit bien le ressort. Tout le monde le voit. Ici, avec un volume supérieur aux autres de tout ce qui s'était passé avant. Ensuite, j'observe ici encore un ressort, toujours sur le VWAP. En plus, en dessous, je trace mon support. Donc, c'est pour moi une double résistance. C'est un double mur, tu me confirmes, ce n'est pas, Mostafa. Mais pour moi, on a un ressort sur un VWAP. Une fois, on a un ressort encore sur un VWAP plus le même ressort sur le support. Je me dis là, il y a vraiment une tentative de hausse. En plus, ici, avec du volume. Ici, avec moins de volume, je trouve. Donc, j'attends. J'attends 11 heures. Le marché ouvre à Londres. Et là, ici, je vois un gros volume qui arrive encore une fois et qui vient en plus casser la résistance. Je me dis, il y a Lionel, c'est le feu vert. Feu vert, mais pas complètement vert. Moi, je vais être sûr. J'attends encore un petit peu et je vois l'autre bougie arriver ici. Je vais essayer d'agrandir un petit peu ici. Voilà. Là, je vois l'autre bougie arriver avec du volume ici. Et là, je me dis là, c'est le moment ou jamais de rentrer. Et là, je prends un contrat à ce moment-là sur l'or. Premier contrat. Très bien à ce niveau-là, Lionel. Parce que je trouve, je suis très étonné de voir que tu maîtrises vraiment bien la méthode déjà. Et c'est très bien d'avoir vu que c'était une très belle résistance. C'était la résistance qui racontait l'histoire sur les trois derniers jours. Il y a eu la cassure à la fois sur cette résistance. On a une bougie qui commence à être intéressante. Elle est supérieure en amplitude par rapport aux autres. Et on a le volume qui est là, qui pointe le nez. Donc, bien joué d'avoir acheté avec conviction ici, en tout cas. Voilà. Jusqu'à là, jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Je t'écoute. Voilà. Donc là, premier contrat de la journée, deuxième contrat de la journée. Et là, juste après avoir acheté mon contrat, boum, un gros volume ici qui arrive. Et là, je me dis, wow. Là, tu te dis, easy money. Easy money. Là, je dis, thank you, gold. Merci, Laure. Donc, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, je sentais qu'il y avait une résistance. Il y avait, on va dire, le rééquilibrage du marché. Peut-être une tentative de faire un pull back, un retour sur le VWAP. Peut-être. Mais bon, c'était… Le pull back était vraiment timide. Donc, je me suis dit, il y a des gros acheteurs derrière. Ici, je vois arriver une bougie rouge. Enfin, pardon, une bougie verte ici, au moment où je la regardais. On va essayer d'agrandir un petit peu. Voilà, une bougie verte ici qui se forme. OK. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc, en plus, ça fait pareil, un effet ressort quand je la regardais monter, monter, monter. Et d'un coup, je la vois redescendre comme ça. Je dis, OK. Là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais apparemment, peut-être que ça va revenir en dessous, etc. Et quand je suis passé en 60 minutes, sur le time frame, unité de temps à 60 minutes, j'ai vu que cette bougie-là, finalement, c'était un ensemble de bougies qui constituait une grosse bougie verte. Alors, attends, je vais admettre des personnes en même temps. Là, je fais deux choses en même temps. Hop, voilà. OK. Donc, on était ici, premier contrat, deuxième contrat. Là où j'ai eu un doute, c'était, attends, premier, deuxième. Voilà, là, ici. Là, cette bougie verte, non, celle-ci, pardon. Cette bougie verte, c'est une bougie d'une heure. Ça, c'est deux bougies d'une heure. Donc là, j'étais ici en train de me poser la question, est-ce que je sors ? Et là, clairement, j'avais un beau ressort. En plus, sur un time frame d'une heure, je me dis, là, c'est costaud. Là, il y a de l'acheteur. Il y a du gros, gros, gros acheteur. Donc, je suis resté dans le trade. OK. Donc, à ce moment-là, ça m'a conforté dans ma décision. Et donc, on est ici. Voilà, tac, ici. Voilà, ici. Là, je me pose la question, mais là, je suis conforté par ma grosse bougie verte ressort sur le time frame d'une heure. Donc, ça redescend. Et là, ça commence à rebooster. Je vous dis, là, ça y est, les acheteurs sont en train de s'énerver. OK. Et là, c'est monté, monté, monté. J'ai attendu la fin de la bougie de 15 minutes. Et hop, je suis rentré avec un troisième contrat pour la journée. Donc là, il est 16 heures, heure de Maurice. J'ai trois contrats sur l'heure. Ça redescend. Nouveau, nouvelle frayeur. Mais là, je me dis, bon, le VWAP est bien vert. OK. Et là, je mets en route mon indicateur. Bonjour, bonjour. Donc, Gravity Center. OK. Hop. Et là, je me dis, OK, troisième contrat. Je suis au milieu du centre de gravité. Il y a du volume qui arrive ensuite. J'ai dit, là, je vais faire le trait de la journée, quoi. Et donc, là, ça a continué à monter, monter, monter. J'étais vraiment conforté par le VWAP qui était vraiment resté vert, 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 vert. Il n'y a eu aucun doute ici. Et là, ici, au gros volume de 19h15, heure de Maurice, c'est monté d'un coup. C'était la fusée, là, ici. Et là, je me suis dit, ça sent le squeeze parce qu'on s'approche très loin du centre de gravité qui est ici, en gris. On s'éloigne. On s'éloigne de plus en plus du centre de gravité. Et là, je me suis dit, je sors parce que là, ça ne sent pas bon. Je vais me faire squeezer. Je sors, je sécurise. Et finalement, c'était une bonne décision. Vous avez fait combien de bénéfices, là ? Là, j'étais à 7800 dollars de profit. Putain, mais… Sur une journée, oui. C'est magnifique. Et je n'étais vraiment pas parti, je te l'ai dit tout à l'heure. Je n'étais pas parti faire un exploit, faire 10 000 dollars dans la journée. Non, c'était vraiment, je regarde, j'observe. Est-ce que c'est dans la méthode, pas dans la méthode ? Qu'est-ce que me dit la bougie qui est là ? Que me dit le volume en parallèle ? Que me dit le VWAP ? Que me dit le Gravity Center ? En fait, c'est un ensemble d'observations, en fait, combinés, des éléments combinés que tu nous apprends, en fait. Et en fait, là, je me suis dit, bon, je sors parce que si je ne sors pas ici, je risque de me faire squeezer. Et là, je vais sortir la méthode si je reste, tu vois. Et je ne me suis pas beaucoup trompé, puisque le squeeze a eu lieu une bougie 15 minutes plus tard. Et là, ça a flotté, flotté, flotté. Puis là, c'est la fin de la journée. Je n'aurais pas gagné beaucoup plus. Bon, peut-être que je serais arrivé à 9 000 dollars, peut-être. Je ne sais pas. Déjà, je te félicite, Lionel. Je te félicite devant tous mes étudiants. Non, mais parce que tu as d'abord bien compris la méthode. Tu l'as bien appliquée. On voit qu'il y a une discipline. On voit que souvent, on a toujours des moments de doute. Mais lorsqu'on connaît la méthode, on sait comment elle fonctionne. On a des repères qui nous permettent d'enlever le doute et d'essayer de prendre un maximum. Parce que tu aurais pu sortir avec 1 000 dollars, 2 000 dollars. C'était largement l'objectif de OneUpTrader pour la journée. Mais je pense que la formation 2, elle t'a… Mais ça, tu vois, je n'aurais jamais pu, si tu veux, combiner tous les éléments dans ma tête, en plus l'observation des résistances, tout ça. Il y a quand même beaucoup de matière qui a été mise à l'épreuve ici, de ce que tu nous apprends. Tu vois, ce n'est pas cette vidéo-là qui m'a appris qu'il fallait faire ça. Non, en fait, c'est l'ensemble de la méthode niveau 2, donc la deuxième version, mais aussi ce que j'ai appris sur la méthode numéro 1. Parce que la méthode numéro 2, ce n'est qu'un perfectionnement de la 1, tu vois. Mais la 2, vraiment, elle m'a aidé à comprendre comment fonctionne l'or, surtout le marché de l'or et comment l'appréhender, avec le couleur horaire, etc. Après, tu sais, là où j'ai eu un doute, Mostafa, c'est que là, je me suis dit, j'ai fait un bon trade sur le marché de Londres, sur le couloir horaire de Londres, et je me suis dit, est-ce qu'ils ne vont pas nous faire un coup de rafalga à New York, tu vois. Et en fait, non, ils ont suivi la tendance, tu vois, sur Wall Street. En tout cas, tu sais, Lionel, maintenant que tu as fait ce target-là, tu ne dois pas chercher à faire plus, tu sais ça. L'objectif, ton objectif, c'est vrai que tu peux faire plus, mais ton objectif, c'est de réussir le test. Et une fois que tu as réussi le test, on va s'occuper de gagner de l'argent ensemble. Alors justement, je vais t'en parler, je vais t'en parler parce que là, devant tout le monde, Mostafa m'a fait rater un gain énorme aujourd'hui. Tu m'as fait rater ma journée, tu m'as fait rater ma journée. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Qui c'est qui a tracé ça là ? Qui c'est qui trace ça là ? Ce n'est pas grave. Ok. Là, donc on est quand ? Aujourd'hui, là, la journée, elle commence ici. C'est le petit pointillé, là. Ça commence ici. Donc, moi, je commence toujours vers 11h à regarder les marchés. Parce que je sais que 11h, c'est l'ouverture de Londres. Donc, je regarde les marchés. J'ai oublié ce qui s'est passé hier. Voilà, hier, c'est hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je regarde ce qui s'est passé. Ok. Et là, je vois clairement un bon petit canal baissier là. Vraiment très, très, très net. On ne peut pas le rater. Visuellement. Je vais enlever le Gravity Center. On le verra encore mieux. Voilà. Donc là, on a vraiment un beau couloir. Voilà. Un beau canal qui descend. Baissier. Canal baissier. Et là, je me dis. Ok. Si ça casse ici. Ou si ça casse ici. Donc, si ça casse ici, j'achète. En haut. Si ça casse ici, je vends. Donc, ça n'a pas loupé. En plus de ça, moi, j'ai mon Gravity Center qui me dit quoi ? Donc, la force du marché, elle est où ? Et là, c'était vraiment le Gravity Center m'a aidé vraiment à prendre la décision. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand j'ai regardé le Gravity Center au moment de la journée ici, parce que le Gravity Center se met à jour à chaque bougie, j'étais à peu près ici. Et là, on était vraiment à l'extrême, ici, opposé du Gravity Center. On était vraiment très, très loin du centre de gravité. Là, je me suis dit, Lionel, si ça casse en haut, ça va vouloir revenir vers le centre de gravité, clairement. Donc là, du coup, j'ai acheté ici. Donc, j'ai acheté ici. Ok. J'ai acheté un contrat. En plus, avec du volume. Qui était déjà ici. Puis la confirmation ici. Encore du volume là. Voilà, j'ai acheté ici. Juste après le gros volume qui était ici. Après la calme des marchés. Hop, j'ai acheté vraiment ici. On le voit bien. Donc, c'est monté, monté, monté. Entre-temps, on s'est parlé avec Mostafa, etc. On s'est parlé. J'étais à 900 dollars, à peu près ici, là. 800 dollars. Et on discute, il me dit, il m'a conseillé effectivement de couper, parce qu'on est dans un test avec OneUp Trader. Ce n'est pas la peine d'aller chercher les gains. On est là pour se faire valider par les tests. Donc, j'ai coupé. Donc, la petite morale de l'histoire, c'est que Mostafa, si on était sur du vrai argent, j'aurais perdu tout ça. Et tout ça, là, c'est à peu près 800 ou 900 dollars de plus. Donc, en gros, ça aurait été une journée à 1 600, 1 700 dollars avec ce trade-là, aujourd'hui. Je vais couper le son des participants. Attends, je vais te couper le son à toi aussi, Mostafa. Je vais te redonner la main. Voilà, tu peux connecter ton micro, Mostafa. OK. Voilà, c'est bon. Écoute, je voulais te montrer qu'il y a une très grande différence entre faire du trading pour réussir le test et faire du trading parce que tu vas gagner de l'argent. Aujourd'hui, il faut savoir que les gens de OneUp Trader, ils sont en train de regarder surtout que va être ta discipline après que tu aies déjà obtenu ton objectif en deux jours. s'ils voient que tous les jours, tu prends un peu et tu sors, tous les jours, tu prends un peu, mais tu ne cherches pas à faire plus que ce qu'ils demandent, ils vont valider ton test. Parce qu'eux, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils cherchent des traders disciplinés. Ils ne cherchent pas des traders qui vont leur faire 2000 % par jour. Ils ne cherchent pas ça. Mais, c'est vrai que toi, tu sentais, on le voyait que le marché, il veut monter. On le voit. Mais, malgré tout, je veux, c'est ça le but de ma formation 3, c'est de vous donner le mental, le mindset, pour pouvoir réussir les tests et résister à la tentation de faire mieux que ce qu'ils demandent. c'est ça. Tu as vu que Moanop Trader, leur objectif de la journée n'est pas énorme par rapport à 150 000 $. Le profit, c'est 9 000, 9 000 divisé par 15 jours. 600 $ par jour. 600 $ par jour. Avec trois contrats, tu as fait ça en un quart d'heure, même pas. Tu peux faire le target sur l'or avec trois contrats en un quart d'heure. Et tu as fini ta journée. Stop, machine ! Tu vas manger les noix de coco et tu pêches du poisson et tu nous fais une vidéo de poisson, c'est encore plus intéressant pour moi. Je vais aller au marché bientôt. Je vais vous montrer ça. Au marché, tu prends des photos de tous les poissons qu'il y a. Comme ça, on a une idée de ce qu'il y a dans votre mer. Comme ça, je vais amener toute l'équipe de Belchiat System. Je vais l'amener à l'île Maurice. Yes. OK ? Yes. Bon, en tout cas, voilà, c'était intéressant. Je trouve que c'est une très, très bonne chose. Une bonne surprise pour moi parce que je me rappelle en avril, tu m'avais dit je ne peux me lancer avec toi dans le marketing que si moi je teste et que je trouve que moi-même, j'en tire bénéfice. Et donc, je pense que là, tu es bien parti pour réussir à avoir 150 000 $ en gestion et je te félicite parce que je ne vois pas pourquoi tu ne vas pas les avoir parce que tu as maintenant de la discipline, tu vois bien. Et comme on a vu ici, je le recommande dans la formation 2, si vous voulez réussir les tests, c'est avec l'or. L'or, quand il pousse, c'est agréable parce que vous êtes dans le mouvement et vous sentez que vous êtes en train de gagner l'âge. Il n'y a pas d'entournour qui va arriver. C'est ça. Alors que le Nasdaq et sur certains autres marchés, c'est vraiment difficile. D'accord ? Voilà. Donc, c'était avec plaisir que je suis des commentaires. Et puis, je te laisse le mot de la part. Si tu as quelque chose à me demander ou à dire, si tu as quelque chose à dire à tous ceux qui nous écoutent, parce que je vais filmer ce Zoom pour qu'il puisse être visionné par beaucoup d'Africains en particulier, parce que j'aimerais mobiliser l'Afrique, la jeunesse africaine, pour qu'elle puisse apprendre à réussir les tests et avoir de l'argent en gestion, ce qui pourrait vraiment représenter un grand mouvement social dans toute l'Afrique et pourquoi pas dans tout le Maghreb et pourquoi pas dans le monde, en fait. Merci, professeur. Qui c'est qui parle ? Voilà, donc, à toi, la parole, Lionel. Oui, oui, oui. En tout cas, moi, je voudrais déjà vraiment te remercier pour ta générosité, Mustapha. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. En fait, j'ai redécouvert le monde du trading avec toi. Parce que moi, tous ceux que j'avais vécu, tous ceux que j'avais plutôt suivi auparavant, c'était vraiment des personnes très vénales. Tu sais, le business, l'argent, faire du cash, etc., etc. Avec des trucs compliqués. Tu ne vois même plus la courbe du prix tellement il y a des indicateurs sur leur écran. Ce que tu fais, toi, c'est simple. C'est facile à comprendre, mais ce n'est pas tout beau, tout heureux. Parce que la difficulté, effectivement, c'est la discipline. C'est vraiment ça, le secret, en fait. C'est de se dire, je suis en train de gagner. J'accepte d'encaisser maintenant. Parce qu'en fait, moi, je me dis ça. Si je ne fais pas ça, je risque de regretter. Parce que si le marché se retourne, je vais rester accroché à mon trade, peut-être pendant 8 heures, 9 heures, parce que je veux absolument que ça remonte. Alors que non, il vaut mieux être gagnant, même petit. Et je pense que OneUp Trader, c'est vraiment une opportunité, effectivement, d'être dans ce mindset-là, dans cet état d'esprit, de dire, je rentre, je ne reste pas longtemps, je fais mes gains et je me barre. On ferme et on fait autre chose. Effectivement, c'est ça, le secret. Tu sais, Lionel, il y a le message que je voudrais transmettre, que je voudrais que tu m'aides à transmettre, et je voudrais vraiment que tu embarques avec moi dans ce projet et je te fais cette offre officiellement devant tout le monde pour que tu puisses rentrer avec moi et m'aider, c'est de dire, stopper l'idée d'ouvrir des comptes de trading. Tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui m'écoutent. Exactement. Je leur dis, le monde a changé. C'est fini cette histoire d'ouvrir un compte de Forex, d'ouvrir un compte de trading. Non, vous n'avez pas besoin, parce que les 1 000 ou 2 000 dollars que vous allez investir pour ouvrir un compte, vous allez les investir pour réussir les tests, et vous allez avoir jusqu'à 250 000 dollars en gestion. Les gars, il est là l'avenir. Il n'est pas dans ouvrir un compte. Parce que quand vous ouvrez un compte, vous avez déjà un problème de brokerage. Quel est le broker que vous allez choisir ? Comment ça va se passer ? Est-ce que vous allez être capable de récupérer votre argent ? Est-ce qu'il ne vous met pas dans le bibouk ? Vous savez très bien qu'il y a le bibouk. Ça veut dire, je vous ai déjà parlé de ça. Donc, lorsque vous gommez de votre esprit qu'il n'y a pas… Il ne faut pas me contacter, moi, pour me dire, ouvrir un compte de trading. Je vous le répète. Ne me demandez plus jamais où on va ouvrir un compte de trading. La question, c'est, vous allez apprendre à réussir les tests. Et il n'y a pas que OneApp. Il y a Lilou. Il y a beaucoup d'autres. Il y a Audacity. Il y a beaucoup de sociétés qui proposent. Parce que le nouveau business model aujourd'hui, c'est qu'ils se sont rendu compte qu'au lieu de recruter des traders qui vont nous coûter 5 millions d'euros au recrutement, ils vont chercher des traders qui sont bons, mais surtout qui sont disciplinés. Donc, moi, j'essaie de vous apprendre la discipline. Avec le couloir horaire, avec le volume. Vous regardez le volume. Et vous faites attention à votre objectif. Vous savez que vous avez un objectif de 600. Vous faites 700. Vous dites ciao. Vous fermez. et vous arrêtez. Premièrement, vous n'avez pas de risque. Vous avez réussi votre journée. Mais surtout, les sociétés qui vous surveillent vont dire, mais ce gars-là, il est discipliné. Ça ne sert à rien de faire 3 000 pour revenir et perdre 1 000 parce que les 1 000 que vous avez perdues, c'est très mauvais pour vous. Même si vous gagnez 10 000 et vous perdez 3 000, vous êtes éliminés. Moustapha, est-ce que tu es toujours là ? Alors, je crois que Moustapha a disparu. Est-ce que tout le monde m'entend ? Est-ce que tout le monde me voit également ? Je pense que oui. Moustapha, tu as été un petit peu déconnecté. Est-ce que tu nous entends ? Moustapha. Oui, donc, je partage totalement la vision de Moustapha par rapport à ça. Moustapha, tu as été coupé. Est-ce que tu nous entends ? Ah oui, ok, il est sorti. Donc, effectivement, je veux dire, des opportunités comme OneUpTrader, c'est vraiment, selon moi, le moyen le plus facile et le plus rapide de pouvoir vraiment très, très bien gagner sa vie avec le trading. Parce que si vous deviez vous-même poser 150 000 dollars sur un compte, déjà, il faut les avoir, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais en plus, ça crée du stress, quoi. En plus de ça. Et le fait d'avoir ce stress, d'après moi, on ne traite pas de la même façon quand c'est l'argent de quelqu'un plutôt que son propre argent. Voilà. Et en plus de ça, si vous voulez avoir les mêmes résultats qu'on obtient avec 150 000 dollars, si c'est les vôtres, déjà, comme je vous le dis, il faut les avoir. Alors que là, vous avez la chance que finalement, vous n'avez pas besoin de les avoir. La seule chose que vous avez besoin, c'est d'appliquer la discipline et la méthode. C'est vraiment la méthode qui fonctionne. Mostafa. Oui, tu m'entends ? C'est bon, tu es revenu. Oui, je t'ai vu revenir dans la discussion. Écoute, merci pour ton témoignage. Merci à toi. Moi, personnellement, ça me fait vraiment plaisir parce que tu es parti de A et tu es arrivé en moins de deux jours à quand même faire quelque chose d'extraordinaire. Et donc, c'est faisable, c'est possible. Ce soir, à 21 heures, je vais faire un zoom avec le premier Sénégalais qui a réussi le test et qui a obtenu le test. Et ça, pour moi, comme tu le sais, c'est une grande victoire parce que ça veut dire que d'autres Africains pourront faire la même chose. Et si on a 1 000, 2 000, 3 000 Africains, Marocains qui réussissent à avoir de l'argent en gestion, mais c'est ça, on a réussi. Aujourd'hui, il faut définitivement se dire voilà, je dois réussir le test. Rien d'autre. Parce que le test, c'est le vrai diplôme. Moi, je ne veux pas donner, tout le monde me dit donnez-moi, M. Belkhéat, un certificat, comme quoi. Ça, ça ne sert à rien que je vous donne un certificat. Moi, je peux vous le donner. Mais à quoi en réalité, ça va vous servir ? Vous allez vous mentir à vous-même, moi, je vais vous mentir et vous, vous allez mentir aujourd'hui. Parce qu'en réalité, le seul vrai certificat qui est vraiment réel, c'est que vous réussissez le test. Là, c'est Wall Street qui reconnaît que vous êtes professionnel et que vous êtes discipliné. Et vous allez commencer à gérer de l'argent. Moi, je pense, je vois, comment je vois les choses, c'est que si on commence à avoir une communauté de MBK Systèmes qui ont réussi les tests, je vais trouver le moyen de vous aider pendant les tests et de vous aider pendant que vous gérez l'argent réel. Je vous dis, je vais essayer de faire un Zoom ou, par exemple, un Live pendant que les marchés sont en train de... C'est-à-dire que je vous dis, tenez, maintenant, on achète, maintenant, on fait ça, maintenant, on fait ça. Comme ça, tout le train, tout le train avance et on extrait de l'argent des marchés financiers. Et tout le monde gagne sa vie, alhamdoulilah. Et c'est ça, l'objectif. Moi, je vois, quand je vois les marchés, je peux savoir qu'est-ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et je vais vous accompagner jusqu'à ce que vous tous, vous deveniez comme moi. Là, tu n'es pas... Moi, quand j'ai vu... Franchement, Lionel, quand j'ai vu tes graphiques, je me suis dit, mais c'est moi qui ai dessiné ça ou quoi ? Mais vraiment, j'ai vu tes graphiques, j'ai dit, mais c'est exactement ce que j'aurais fait. Mais dans tout, c'était vraiment surpris. Donc, si c'est comme ça, je trouve que c'est fantastique. Ça fait vraiment plaisir de voir que j'ai pu transmettre quelque chose. Et donc, que Lionel, tu pourras également le faire. Et d'autres personnes pourront le faire. Et l'argent en Wall Street, il y a des milliards d'argent là-bas. Et nous, on peut puiser de cet argent-là sans problème. Regardons, regardez. L'or, aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. L'euro, comme tu me l'as dit ce matin, avant même de rentrer, tu m'as dit, l'euro, il va nous donner de l'argent. Et effectivement, il t'a donné de l'argent. Mais c'est vraiment sans stress. On ne traite pas n'importe quand. On traite parce qu'on a une balle dans le fusil. On tape au bon moment et ça nous permet de rester patient. Quand tu sais que tu n'as qu'une balle, tu vas dans la forêt, tu ne vas pas commencer à tirer n'importe quoi. Tu attends. Voilà. Donc, c'était avec plaisir que je te reçois, Lionel, et que je t'invite à m'accompagner pour promouvoir ce concept, en fait. c'est un concept que je veux promouvoir de dire apprenez, réussissez les tests et la vie va changer. Voilà. Clairement. Et cette histoire de dire à son père ou à son donnez-moi de l'argent, tu vas voir, je vais mettre 5 000 dollars, je vais gagner, tout ça, ça, c'est, il ne faut plus jamais, il faut enlever ça de votre cerveau. Le monde a changé. Vous pouvez, vous savez, vous pouvez gérer 3, 4 comptes différents avec une seule plateforme de Ninja Trader, vous pouvez la configurer et avoir un compte de ceci, un compte de... Et vous allez pouvoir même vous retrouver avec des sommes très importantes en gestion et vous gérez juste une heure par jour. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps là. vous gérez un petit moment par jour, vous avez d'autres choses à faire, vous vous occupez de votre famille, de vos parents, de vos enfants. Parce que la vie n'est pas que le trading, le trading est un moyen de pouvoir avoir des revenus sans avoir à vendre votre temps à quelqu'un d'autre. Allez, bon, prochaine fois, Lionel, tu nous montres les poissons de l'île Maurice. Oui, et toutes les noix de coco, là, j'en ai plein sur la terrasse, j'en ai récupéré, il y a un jardinier qui a coupé un cocotier à côté, là. Il y a tout un tas de noix de coco. Tu sais quoi, on va organiser quelque chose après le confinement, mais vraiment, on va venir. On va faire un voyage, écoute, on va faire un voyage organisé, Belchayat Club. Belchayat Travel, Belchayat, Airlines. J'ai amené ma famille, tu sais, maintenant, ma famille grandit, j'ai beaucoup d'étudiants partout et ça me réchauffe le cœur de voir qu'il y a des gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils ont confiance en eux, c'est ça, mais c'est extraordinaire. C'est vrai. C'est surtout que tu es capable maintenant de regarder un marché et tu sais que tu peux extraire l'argent sur le marché. Ce matin, quand je t'ai dit de couper, tu as coupé et puis ensuite, le marché a commencé à pousser, tu m'as dit « Oh là 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 ! » Tu m'as fait rassurer la tête. Tu étais en train de souffrir alors que ce n'est même pas de l'argent vrai. Et tu disais « Aïe, aïe, aïe ! » C'est ça. Moi, j'ai connu ça pendant toute ma vie sur l'or. Je partage avec vous comment ça s'est passé. L'or, il pousse. Quand vous rentrez, il pousse. Et ce n'est pas une fois qu'il va faire ça. Il va faire ça souvent. Et grâce à ce que l'or va faire, grâce à la hausse probable de l'or, tous ceux qui me coûtent peuvent changer leur vie. Ils vont gagner de l'argent grâce à l'or. Il peut bien sûr tomber, mais quand il tombe, vous le voyez. Il ne peut pas tomber sans que vous voyez qu'il tombe parce qu'il montre qu'il va tomber. On voit tout. Maintenant, vous savez lire. Il suffit juste de se discipliner et dans votre tête, vous vous dites l'or, quand il va pousser, je ne dois pas le rater. Et comme tu dis dans la formation 2, tu as craqué le code. Oui. Tu as craqué le code que beaucoup de gens paieraient des millions pour avoir cette information. Oui, mais c'est vrai. Je le pense sincèrement. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ça. Mais quand ils vont rentrer dans les marchés et ils vont voir qu'ils vont gagner de l'argent et que leur vie va changer, ils vont se rendre compte que je leur ai donné un vrai secret que j'aurais pu ne jamais monnayer, trouver un moyen pour essayer de gagner des millions et tout ça, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je sais que je suis voué à partir en haut. Et il faut que je laisse le maximum de personnes qui peuvent permettre à d'autres personnes de pouvoir vivre sans avoir à dépendre d'autres. C'est ça l'idée. Parce que le monde a changé. grâce à Internet, grâce aux besoins des fonds d'investissement qui ont besoin de recruter des traders qui ne sont pas chers, très compétents et disciplinés. Mais c'est magnifique pour nous. On ne peut pas arrêter ça. Voilà. Ben écoutez, je vous donne rendez-vous pour ce soir pour écouter le premier Sénégalais à avoir réussi le test et dont je suis très fier parce que pour moi, c'est comme si c'était mon petit frère. Voilà. À très bientôt et puis, merci encore une fois, Lionel. Merci à toi. Merci à toi. et essaie de… Je vais t'envoyer du poisson. Essaye de nous envoyer du poisson. Voilà. Essaye de nous montrer. Oui, je vais envoyer ça dans le canal. Je vais déjà envoyer une noix de coco dans le canal. Allez, ciao. À très bientôt. Allez, prenez soin de vous. Bye bye. Merci. Ciao. Bye.